Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode. Je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer François Ozzy, qui a lui-même édité ses livres photos. Alors c'est parti ! François Ozzy est photographe et j'ai découvert d'abord son travail via YouTube, où il avait partagé ses photos d'une manière assez réussie, je trouve. Moi, qui n'aime pas habituellement les diaporabas de photos, il avait réussi, selon moi, à bien allier sa musique et ses images et je me suis retrouvé comme ça à regarder plusieurs de ses vidéos à la suite. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de YouTube, on va discuter ensemble photographie et pourquoi vous devriez soit tirer vos photos, soit sortir vous-même vos publications photos, parce que c'est ce qu'il a fait en auto-édition. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ouais ! Donc toi, il est tôt chez toi ou pas ? Ouais, là il va être 10h30 bientôt, parce que là, à Montréal, 6h de décalage horaire. Ah oui, c'est vrai. On a bien fait de se donner rendez-vous à ce temps-là alors. Ouais. Alors, on est là pour parler livres photos. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à sortir ton premier livre photo ? En gros, au début, quand j'ai commencé à faire de la photo, c'était beaucoup de numériques. Puis en fait, tu ne les regardes plus, tes photos, tu en as shooté des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et quand je commençais à arriver à l'argentique, l'idée, c'était un peu de retrouver du concret, en fait, dans l'image, retrouver quelque chose de palpable. Donc, alors, tu développes tes négatifs, donc tu as déjà tes négatifs, donc ils existent. Mais finalement, la dernière étape d'une photo, c'est un peu le tirage. Puis après le tirage, c'est un peu le livre. Parce que des fois, tu fais des photos de série ou même des photos de vacances, tu veux les mettre dans un livre, par exemple. Je dis n'importe quoi. Mais tu vois, donc l'idée, c'était d'arriver à l'objet final qui est le livre, en fait. D'accord. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire, essayer de faire des premiers... J'ai toujours eu cette envie de faire des livres, donc c'est pour ça. D'accord, mais c'est vraiment une, j'allais dire, une approche assez différente de la mienne, je dirais, moi, par rapport à l'argentique. Parce que l'argentique, j'aime bien le côté tangible, etc. Mais c'est vrai que finalement, mon utilisation essentielle de mes photos, elle va vers du numérique. À chaque fois, il y a un scan et puis c'est tout, quoi. C'est très rare que je tire mes photos. C'est très rare que j'ai envie de les mettre dans des livres. Mais moi, c'est mon usage. Moi-même, je n'utilise pas... Enfin, je ne regarde pas beaucoup de livres photos. Je n'en possède pas beaucoup. Mais du coup, est-ce que tu dirais que toi, c'est lié au fait que... Je ne sais pas, toi, tu lis beaucoup de livres photos. Tu aimes bien ça ? Oui, j'aime ça. Et puis, il y a un petit côté aussi, ça te rappelle... C'est des choses qu'on fait presque plus, c'est les albums photos de famille, tu vois. Et finalement, c'est rigolo, mais je peux te dire que notre génération, on n'en fait plus et puis on ne s'en souviendra pas. Alors que nos parents, ils avaient ça. Et puis, de temps en temps, ils regardaient ou quand tu amenais ta copine ou ton copain, puis hop, ils le sortaient pour regarder comme il était mignon, je vois. Ce genre de choses. Mais tu vois, de toute façon, on n'aura plus jamais. Je trouve ça dommage. Et puis, je trouve ça cool de faire des photos. Même si tu as vu des photos souvenir où j'avais des amis qui faisaient des albums souvenir de leurs vacances. Et je trouvais ça super cool. Et c'est pour ça que moi, je trouve bien d'avoir une espèce de marque d'un truc tangible qu'on puisse montrer, regarder ce que tu dis. Moi, je ne vois pas dire à mes parents, on va regarder sur Instagram, ils ne savent pas comment ça marche. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, ce que j'aime bien, ce que j'apprécie dans le fait que toi, tu aies sorti tes livres, que tu aies sorti des journaux aussi, mais on en parlera après, c'est justement le côté, à un moment donné, ça fait du bien d'avoir quelque chose dans les mains pour montrer concrètement ces photos aux gens plutôt que de les renvoyer sur les réseaux sociaux. De ton expérience, est-ce que tu aurais, toi, des conseils à donner aux gens qui veulent sortir leur premier livre photo, par exemple ? Oui, je peux te raconter un peu mon premier échec. Vas-y. En gros, au début, je voulais faire un livre sur mes un an de photos à Montréal. Donc, je me disais, j'ai commencé à cette date à faire de la photo argentique à Montréal. Au bout de 365 jours, je voulais faire un espèce d'album avec des photos sur un an à Montréal. Ça s'avérait que j'avais beaucoup trop de photos et puis faire le tri, c'était hyper compliqué. Et j'avais commencé à faire une mise en page, beaucoup trop d'images, c'était trop compliqué. C'était un projet beaucoup trop gros. Donc, en fait, mon premier conseil, c'est partir avec une idée, avec un projet très court. Et tu sais, genre un petit projet, genre je dis n'importe quoi. Tu pars en vacances une semaine, tu pars un week-end, tu fais un truc sur ce week-end-là. Donc, tu as genre, on va dire, si tu as fait un week-end, tu as shooté 3-4 pellicules, donc ta sélection est plus facile que si tu as shooté 50 pellicules ou 100 pellicules. Donc ça, c'est déjà plus facile. J'imagine que le choix de sélectionner tes photos sur un an à moins de retirer une thématique qui reviendrait au fil de l'année, ça doit être hyper difficile de choisir tes photos parce qu'il y a aussi, quand tu sélectionnes pour un livre ou même pour une expo ou pour... Enfin, quand tu présentes ton travail, tu as besoin de raconter les choses d'une certaine manière. À la fin, donc on reviendra sur les journaux, mais j'ai fait un journal sur Montréal et la sélection des photos, ce n'est pas moi qui l'ai faite. J'ai fait une pré-sélection de genre, je ne sais pas, c'est bien un chiffre à la con, mais genre 50 ou 100 photos. Oui. Et après, j'ai confié à une amie montréalaise qui est directrice artistique et je lui ai demandé est-ce que tu peux faire une grosse sélection de ce que toi, tu penses, c'est bien, ce qui est moins bien. Donc moi, j'avais fait une pré-sélection. Elle, elle a fait une espèce de coupe dedans hyper drastique et tout ce qu'elle a acheté, je n'ai même pas voulu regarder ce qu'elle avait acheté. Je lui ai dit, c'est bon, je te fais confiance. Ça va me faire trop mal au cœur si je regarde les... Non, mais non, parce qu'après, oui, tu peux avoir mal au cœur et puis après, tu veux rentrer dans les arguments et tout, mais ce n'est pas l'idée. Là, tu dis, écoute, on fait confiance. Si tu as contacté cette personne, c'était parce que je lui faisais confiance. Donc, je lui dis, OK, on regarde ce qu'elle avait fait et à partir de là, il y avait une thématique. Par exemple, le journal, comme tu te parles, le thématique et l'idée, c'est que le journal que j'ai fait sur Montréal, c'est le seul qui a deux couvertures, une pour l'été, une pour l'hiver. Parce que Montréal, en été et en hiver, c'est très, très, très différent. Et aussi, se mettre une deadline, c'est vraiment bien. C'est genre, tu dis, je le sors pour, je ne sais pas, l'anniversaire de mon père ou pour le dans deux mois. Ça t'oblige à travailler dessus et pas procrastiner, à faire autre chose parce que c'est toujours plus facile d'aller faire autre chose. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des journaux photos ? Parce que moi, j'avais compris les choses à l'envers. Je croyais que tu avais fait ton premier livre d'abord et après les journaux photos. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Suite à mon échec de mes un an de Montréal, j'ai dit, on va faire, comme je te disais, un projet plus court. C'est suite à un road trip aux Etats-Unis. Et c'est la première fois que j'allais à New York et puis j'ai adoré New York. Bon, c'est un cliché d'aller faire des photos à New York, on est d'accord. Mais ce n'est pas grave. Et donc, j'avais fait des photos. J'avais fait trois semaines de road trip. On l'avait fait Boston, New York, Chicago, Détroit, Toronto. Et quand je suis revenu, c'est la première fois, tu ne peux pas faire ton truc sur Montréal, mais essaie de sortir un petit truc. Et j'ai voulu donc faire les photos de New York. Sauf que souvent, moi, le bon problème que j'avais quand j'achetais des petits zines de photographes pour un amateur comme moi ou indépendant, parce que l'impression, ça coûte cher, mais on fait sur des tout petits formats. Alors, je trouve ça dommage que des fois, tu as des zines et puis la photo, elle est plus petite que ce que tu pourrais voir sur ton téléphone. Et je voulais avoir des grands tirages. À cette époque-là, je lisais un livre qui s'appelait Revenge of the Analog. En gros, lui, il parle de tout ce qu'on disait qu'au fin 20e, début 21e, on disait, oh, le numérique, ça va tout bouffer, plus de musique, etc. Et il parle de la presse et il parlait d'une compagnie qui s'appelait Newspaper Club. Et en fait, cette compagnie fait de la pression sur papier journal, sur demande. Et déjà, je trouvais ça super cool comme prongé, comme concept, parce que papier journal, je suis désolé, mais on en voit de moins en moins. Et je trouvais que New York, papier journal, ça marchait bien aussi parce que c'est un peu, tu t'imagines toujours la presse à New York, etc. avec des grands journaux, etc. Et c'est ça qui m'est venue l'idée. Alors, regardez, je me suis dit, ah, je pourrais l'imprimer sur un papier journal. Ça me fait des grands tirages comme je voulais, plus grands que mon téléphone, un format qui est assez cool de papier et un tarif assez abordable. Un grand tirage, même argentique ou numérique, ça coûte très cher. Et j'aime savoir que l'art, tu peux le rendre abordable. Donc, dans l'idée, le papier journal et cette impression me permettait d'avoir des super grands posters, à un prix vraiment pas cher. Donc, c'est pour ça que ça me permettait aussi d'offrir de l'art à quantité limitée, série limitée, mais pas cher. Le papier journal, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très répandu en photographie parce qu'on ne pourrait pas dire que le papier journal, c'est un papier de qualité. Généralement, quand les photographes veulent faire des livres, ils cherchent, tu vois, le meilleur grainage, d'avoir des, je ne sais pas moi, une définition, je n'y connais rien en édition, mais un papier glacé, etc. Il y a plein d'intérêt. Moi, ce que j'aime, déjà, le papier journal, on l'a tous connu par les journaux de nos parents. Il y avait des photos. Si tu as vu tes parents avoir un journal, tu as toujours vu des photos dedans. Il a été fait pour, entre guillemets, mais c'était pour du quotidien. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce qui est étonnant dans le papier journal, c'est que c'est un format et un usage qui est censé être éphémère. C'est un périodique, un quotidien. Ce n'est pas quelque chose que tu, a priori, gardes pour la postérité des images. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça que je trouve ça assez chouette parce que c'est aussi une manière de rendre tes photos éphémères ou de leur donner la possibilité de vieillir. et elles ne viendront pas pareil en fonction si moi, je les ai chez moi ou si quelqu'un a tes photos de la Havane justement à Cuba. Je ne sais pas moi, un endroit où il fait chaud, un endroit où c'est humide. Je ne sais pas moi, il suffirait que je renverse du café dessus. Je ne sais pas moi, ou que je le plie d'une certaine manière, que je le trimballe un peu plus que d'autres, etc. Et en fait, j'aime beaucoup l'idée que la photo, finalement, va vieillir de manière unique, ce qui n'est pas toujours le cas d'un tirage que tu garderais souvert. Non, c'est vrai, c'est rigolo parce qu'à qui j'avais offert le journal, je pense que ça devait être New York à l'époque, et ils l'ont laissé chez eux à proximité d'une fenêtre hyper ensoleillée. Il l'a perjoni, mais ça lui donne un super look, tu vois. La photo, il y a encore imprimé, c'est juste que le papier, il l'a pris. Donc, c'est vrai que l'intérêt, c'est que tu as l'image qui vieillit, le papier qui vieillit. Après, l'image reste là, juste, ça va varier. Mais c'est un peu comme, c'est rigolo, je pourrais faire le rapport avec les parquets ou les meubles en bois qui au début sont blancs et puis au fur et à mesure, ils jaunissent, ils vieillissent. Ils prennent des coups, quoi. Ça me fait aussi penser à un film où tu as toujours un inspecteur qui a reçu sa médaille et puis tu as un cabille avec l'article de journal dessus encadré qui est tout jaune. Après, moi, je serais que je trouve ça c'est un format et puis un papier qui, comme je te disais, qui est vivant, c'est intéressant. C'est bien que l'œuvre vive. C'est encore autre chose que d'avoir un tirage photo. C'est encore, je trouve, c'est encore un autre niveau de matérialiser la photo. Je fais aussi les tirages photo mais c'est vrai que ce n'est pas le même papier parce que le papier de journal est quand même délicat et délicat avec un tirage photo, tu vois. Oui. Mais c'est vraiment pas la même chose. Donc, le premier newspaper, c'était sur New York et ensuite, il y en a eu d'autres où sont tes photos ? L'historique, c'est que je fais New York puis en fait, au début, je le donnais à des amis et ça me faisait plaisir et j'en ai vendu pas mal aussi. Je me suis dit, je vais les poster sur des groupes de photo argentiques sur Montréal ou même en France que je connaissais quelques amis qui en faisaient. Ça me permettait de payer le coût et suite à ça, je suis rentré à Paris, enfin, je suis rentré en France et je suis passé à Paris et là où je travaillais avant et à ce moment-là, c'était un peu comme des espèces d'adieux à ma vie parisienne parce que je m'étais installé à Montréal et c'était la première fin de ma vie que je faisais vraiment le touriste à Paris. J'étais travail à Paris donc quand tu travailles à Paris, tu ne visites pas Paris, tu peux juste travailler. Donc l'idée, c'était, je suis là et puis je vais visiter Paris donc j'ai fait un week-end à visiter Paris et je me suis juste baladé. Je n'avais pas pris de carte, je me suis juste baladé et j'en ai fait des photos avec un vieil appareil argentique que j'avais acheté il y a très longtemps en France et que j'avais reçu que c'était un Zorky 4K avec une lentille à 50 mm 3.5, un truc, rien de fou, vraiment, un travail toutignon et je me suis dit je vais le shooter avec ça et j'ai fait des photos de Paris et puis il y avait quelques photos que je trouvais vraiment très cool et je me suis dit ça pourrait être marrant d'après New York faire Paris, le journal parce que c'était aussi une ville qui m'a marqué en bien et en mal parce que travailler à Paris, vivre à Paris, ce n'est pas simple et donc je me suis dit c'est un petit peu mon champ du signe, mes lettres d'adieu de Paris en faisant ce journal-là. Donc ensuite, j'ai fait Paris, je n'avais pas prévu d'en faire forcément d'autres, ce n'était pas prévu de faire une énorme série mais j'ai un ami qui a pris une contact et il me dit François, je vais acheter des pellicules parce que je pars à Tokyo. Ben écoute, je peux te conseiller ça, ça, ça et je lui ai dit si tes photos sont cool, envoie-les-moi et puis on pourrait publier un journal sur Tokyo et donc là, j'ai changé de casquette, j'en ai mis une autre, j'ai passé de photographe à curateur, éditeur et donc il m'envoie ses photos et là, je fais le tri, je fais la mise en page, je discute avec lui, je fais la sélection de ses photos parce qu'il m'en avait fait plein et puis là, c'est lui qui m'a envoyé, c'est moi qui fais la sélection, on en a discuté et c'est comme ça qu'on a sorti le journal de Tokyo donc qui n'est pas le même style de photo par exemple mais je trouvais ça cool aussi de publier d'autres gens et ensuite, j'ai republié un autre photographe qui lui, en gros, c'est un photographe de Bruxelles. Là finalement, tu fais croiser ton regard de spectateur finalement avec le regard du photographe C'est ça, de spectateur et d'éditorialiste entre guillemets parce que voilà, il faut que ça reste dans la même veine que les autres mais tout en étant un peu différent et puis là aussi, tu vois les photos de Mathieu, tu vois le journal de Mathieu de Bruxelles est très différent des photos de Pierre qui est très différente des miennes. Il faut savoir que j'ai sorti quasiment bac à bac Montréal, mon premier livre est Bruxelles et ensuite, je partais à la Havane en vacances parce que c'est un peu les vacances d'été, enfin d'hiver quand tu veux aller au soleil quand tu es à Montréal, tu vas à Cuba et je m'étais dit je vais faire un journal sur la Havane. Moi, j'adore aussi tout ce qui est je travaille en architecture à Paris et j'ai un gros passif d'aimer un peu les monuments, les vieux monuments d'anciens pays soviétiques etc. Et je me suis dit qu'à la Havane, ça allait être super cool et donc j'ai décidé d'aller faire des photos et d'en faire un journal à la Havane donc j'ai fait le premier journal en couleur c'est celui de la Havane. Ah oui, je l'avais sur le bout de la langue, je me suis dit mais du coup tu fais tout en noir et blanc tout le temps et en fait là, le journal de la Havane il est où il sera en couleur, il n'est pas sorti. Il est sorti. Non, tu ne l'as pas encore mis parce que je ne l'ai pas encore mis mais oui, il est sorti, il est là. Aïe, 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 on va avoir une belle exclue là. C'est ça. Je ne l'ai pas encore mis, je vais vous le mettre il est là. Je suis rentré en fin janvier. Trois semaines, j'étais à Montréal, j'ai produit, j'ai fait développer les photos, scanner, mis en page, lancé l'impression. Puis là, j'avais l'expo sur les journaux, en fait, sur la série des journaux, j'avais une expo à Montréal où je présentais en gros tous les journaux et c'était la sortie du journal de la Havane. D'accord, donc tu as déjà eu une release party un petit peu qui va bien. Trop classe. Toi, sur tes tirages photos, tu utilises du papier, recyclé. Ah oui, ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'était parce que je voulais en photo être quelqu'un un peu autosuffisant, le petit peu hippie. Hippie, écolo, cafénol, tout ça, je vois. C'est ça, exactement, je fais tout ça. Je m'étais dit, bon, je suis tout moi-même, je fais des pellicules en recyclant des pellicules de cinéma que j'achète sur eBay pour rien. il ne me reste plus que le papier que j'achète encore et je me suis dit, j'avais déjà fait du papier, on a tous fait du papier en mettant dans notre mixeur chez nos parents quand on est gamin fabriquer des fausses feuilles de papier en recyclant. Je suis sûr qu'il y aurait moyen de faire ça avec, enfin, faire du papier argentique et là, j'ai rencontré via Instagram, en fait, une personne, un atelier qui fabrique du papier à base de tissu recyclé et donc, ça donne du papier et tu peux choisir l'épaisseur et la personne s'y connaît vraiment. Donc, c'est comme ça que je l'ai contacté, je lui ai dit, salut, je veux faire du papier argentique donc, je ne savais pas comment ça marchait et tout et à l'époque, j'avais découvert la peinture de chez Rollet, la Rollet Black Magic qui est une peinture photosensible. Donc, en fait, ce que j'ai fait avec cette personne, je lui ai dit, alors voilà un peu les contraintes, le papier va passer dans tel bain, tel bain, tel bain, il faut quand même qu'il se tienne et dessus, je vais mettre une peinture qui va faire ça. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé, on a fait les premiers tests et en fait, c'est que ça a plutôt bien donné et vu que c'est du papier fait à base de tissu, en fonction du tissu qu'elle a utilisé, il va être de couleurs hyper différentes, il va être d'une texture différente, des fois, il y a plusieurs couleurs donc tu as du grain dans le papier donc c'est pas, encore une fois, c'est pas un tirage pur, clean, nickel, que tu crois que ça sort de Photoshop, non, c'est que tu vois les coups de pinceau parce que là où j'ai appliqué la peinture, tu vois les coups de pinceau, tu vois que le papier, il y a des petits bouts qui s'effritent en haut parce que c'est un papier hyper naturel, c'est de la fibre, donc il vit aussi, même tout n'est pas coupé hyper carré, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est une autre façon de voir la photo et d'ailleurs, quand je monte ces tirages, tout le monde croit que c'est une impression avec ton ordinateur pour avoir l'effet pinceau, je fais non, c'est un tirage en chambre noire, c'est tout fait à la main, c'est génial, c'était une expo que j'ai faite avec elle et l'idée c'est que je crois que c'était Baudelaire, je ne sais plus, qui disait la photo ce n'est pas de l'art, c'est un procédé de reprographie, ce n'est pas de l'art et là l'idée c'est que quand j'ai fait ce truc-là, chaque tirage était unique parce que chaque feuille était faite à la main et puis chaque coup de pinceau était faite à la main donc même si je refaisais 10, 20, 100 fois la même photo, chaque photo serait différente. Ça tenait vraiment un côté unique à chaque tirage. Avant de finir parce que ça commence, c'est très intéressant, est-ce que, non mais c'est vrai, on parle, on parle, mais c'est super, c'est super, je suis très très content d'apprendre tout ça et de découvrir tout ton travail. J'avais une dernière question, ce serait quoi pour toi les avantages et les inconvénients d'éditer soi-même ses publications. En gros, l'avantage, c'est ton inconvénient, c'est que c'est toi qui contrôles tout et que c'est toi qui fais tout de A à Z donc tu contrôles la qualité, tu contrôles le type de relure, le papier, où sont passées les photos, la mise en page et tout. ça, c'est un super avantage mais aussi un super inconvénient parce que tu fais tout. Tu peux choisir de ne pas tout faire si tu veux mais alors là, c'est toi qui, par exemple, tu peux imprimer avec des sites comme Blurb ou des choses comme ça où tu as même un système pour faire ta mise en page mais moi, je suis un espèce de fou furieux jusqu'au bout où tu commences à le découvrir. Oui, je vois bien, on a bien cerné le personnage. Qui décide de tout faire à la main ? Par exemple, toi, j'ai le livre qui est là, je peux te montrer, je fais une vidéo un peu mieux là. En fait, toi, le livre, il est là donc par exemple, la couverture, voilà, chaque couverture a été tamponné à la main, j'ai fait un tampon sur mesure. Par exemple, autre chose, voilà, j'ai fait une relure, j'ai fait des doubles pages donc faire faire ça par un imprimeur là, tu vois, la double page qui s'ouvre comme ça, ça va te coûter tellement cher. Tu ne veux pas le faire faire chez un imprimeur et puis tu peux choisir, à un moment, j'ai même décidé, c'était qu'un livre en noir, j'ai décidé, je mets une page en couleur, alors pourquoi pas ? Tu vois, des trucs comme ça. Donc, c'est un peu toi qui gères tout ce que tu veux donc c'est ça qui est super intéressant. Ouais, finalement, la limite, c'est le ciel mais c'est vrai qu'il faut tout apprendre. Par exemple, tu as appris à faire tout ça et tu avais des prérequis parce que ça fait partie de ta formation mais relier un livre ? Ouais, ça non, relier un livre, c'est bien ce que tu dis, tu te lances comme un beau projet, ouais, je vais faire un livre, j'ai un mois pour faire un livre, faisons un livre. Parce qu'en gros, pourquoi j'ai décidé de faire un livre, mon premier livre ? Enfin, j'avais envoyé mon dossier la foire du livre d'art à Montréal puis j'ai été sélectionné puis là, syndrome de l'imposteur, boum, je viens avec des journaux pas avec un livre. Merde, peut-être quand même que je viens avec un livre. Donc, j'ai décidé, j'ai un mois, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, en faisant un livre. Puis, j'avais fait une série de photos que je trouvais super intéressante qui était derrière porte, hyper taguée partout et je me suis dit, ça pourrait être cool d'exploiter cette série et d'en faire un livre. Et en fait, quand j'ai commencé à faire la mise en plus, il faut que je fasse un livre pour que je vais réfléchir et tout, j'ai commencé à trouver une thématique, une idée de ce que je voulais faire. Et donc après, j'avais mon idée et après, oui, il fallait produire le livre. Donc là, produire le livre, c'est faire la mise en page. Donc ça, ça va, c'est dans mon métier. Mais la relire, je n'avais jamais fait de ma vie. Je n'y connaissais rien, rien, rien. Donc, sur YouTube, tu vois des petites vidéos de madame qui font du scrapbooking, des petites choses comme ça. Donc, tu regardes et puis tu découvres des outils que tu ne t'es jamais servi de ta vie. Un truc pour faire des trous, un truc pour faire du pli, des choses comme ça. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'imprimais des pages test au travail en petit format et puis j'essayais de faire mes relire à la main pour voir ce que ça donnait. Tu découvres que ce n'est pas si compliqué quand même. Je vais à une foire, donc il faut que j'en produise 30. J'ai fait un week-end à faire 30 livres et à la fin de ton week-end, tu te dégoûtes. Tu es genre, oh non, ma vie, pourquoi je me punis comme ça ? Tu t'es dit, j'ai un mois pour faire le livre. Tu as pensé le truc pendant, il fait des essais, etc. Et en fait, tu as édité les 30 livres manuellement en un week-end. Ouais. Et attends, parce que tu veux savoir le pire. Non. C'est parce que je voulais descendre le coût d'impression à tout. Je n'ai pas demandé la coupe des pages. J'ai coupé tout à la main. Mais il y a combien de pages dans le truc ? 40 pages. Tu as coupé 1200 pages. A peu près. Il y en a certaines qui ont des coupes différentes vu que c'est des doubles. Donc, il y a certaines pages qui avaient des formats différents. Donc, c'est ça. D'accord. Je te dis, c'est du jusqu'au boutisme absolu. Oui, d'accord. Non, mais c'est bon à savoir. Merci de nous avoir partagé ton expérience, en tout cas, François. Ça dépend où tu as envie de mettre ton argent ou où tu as envie de mettre ton temps. Après, je trouvais ça intéressant de se dire j'y vais jusqu'au bout, je fais tout, 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 tout. Ouais. Et puis moi, je trouve que c'est finalement ça qui rend l'objet unique. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est en 2020, la presse papier ou l'édition, le livre, c'est un... Je ne sais pas comment dire, mais ce sont des usages d'un autre temps, si on veut. Si on achète des livres photos, pourquoi on achèterait des livres qui sont tirés en série dans des usines et pas plutôt des objets uniques faits de manière artisanale. C'est vrai, tu as raison. Et puis quand je l'ai présenté à la foire du livre, là, tous surpris, tu as tout fait à la main et puis regardez, tu voyais tout le travail. Ce qui était bien, c'est que les gens, j'ai eu une bonne réception, ils disaient, il y a du travail derrière, il y a eu du taf derrière. Ouais, c'est ça. C'est donné le petit gars. Ouais, c'est pas... Parce que finalement, la bonne finition d'un livre qui a été édité par une maison d'édition et imprimé chez un imprimeur professionnel, etc., bon, tu dis, ah bah oui, c'est un beau livre. Et puis hop, allez, on passe à autre chose. Alors que là, tu as la preuve marquante, tu vois les imperfections, tu vois aussi la charge que c'est de l'avoir fait tout seul pour avoir ce résultat-là parce que du coup, l'écart entre les moyens mis en œuvre et les outils que tu avais à ta disposition et le résultat est forcément un petit peu genre waouh ! Et finalement, c'est... Ouais, ça donne envie. Il faut du courage, je te dis, je ne conseille pas à tout le monde de vouloir partir en folie furieuse comme ça. Mais toi, après, ce qui était cool, c'est que j'ai appris de nouvelles choses et mon livre suivant, ce que j'ai fait, c'est un livre de... J'ai fait un livre de boudoir et en gros, la couverture est entièrement noire et c'est un format carré, couverture entièrement noire et c'est relié de chaque côté, à gauche et à droite, donc tu ne peux pas ouvrir le livre. Donc toi, c'est un peu un secret là. Attends, ce n'est pas fini. Vu que c'est de la reliure japonaise, c'est un fil qui dépasse, donc tu peux couper le fil et en fonction du côté où tu découpes le fil, le livre va commencer d'une façon différente. Oh, mais gars, mais c'est formidable. Il est sorti ce livre ? Parce que là, les imprimeurs sont un peu bloqués, ils ne travaillent pas, mais oui, j'ai appris de le sortir. Ça va être une théorie, je pense qu'on va en faire 15 ou 20, mais voilà l'idée. C'est même la préface qui est au centre. Je n'ai pas voulu la mettre sur une pleine page. Je l'ai coupée à moitié sur deux pages, donc tu dois la lire en regardant gauche-droite, gauche-droite, parce qu'elle s'est au milieu, mais elle est écrite des deux côtés, donc c'est aussi un espèce de concept design sur l'écriture de la préface. Je suis vraiment amusé, parce que c'est ça, en découvrant la reliure, je découvre d'autres choses, donc ça m'a permis d'essayer de nouvelles. Là, c'était un livre, je me suis dit, je vais m'amuser, on va essayer quelque chose de différent. Puis je reviens avec l'idée du boudoir où c'est un peu des photos que tu ne laisses pas comme ça sur ton salon, parce que tu m'apportes à un enfant ou tout le monde n'est pas envie de te tomber là-dessus. Là, le fait de le rendre un peu secret, je trouve ça cool. Puis en fonction d'où tu enlèves la reliure, le livre va être plus pour le genre parce qu'il va démarrer d'une certaine façon. Bon, en tout cas, merci d'être passé, François. Et puis, j'espère qu'on pourra se croiser si jamais tu passes à Paris, tu passes un coup de fil ou alors j'irai à Montréal. Ah, tu peux faire les deux. Je te fais voir des endroits cools à voir vite tôt, parce qu'à moi, tu as envie d'apprendre ce que c'est que la neige. Ouais, grave. Mais l'automne, c'est bien. L'automne, c'est bien. Je suis allé qu'une seule fois au Québec et c'était le moment un peu traître où la neige commence à fondre et où, tu vois, cette espèce de moment au mois d'avril, quoi. Tu vois, je suis parti au mois d'avril. Il y en avait encore de la neige la semaine dernière. Oui, je sais, mais moi, c'était il y a un moment que je suis parti. C'est pour ça. Mais oui, c'était un plaisir. Et puis, quand je repasserai à Paris, c'est sûr, avec grand plaisir. On s'en était déjà parlé, mais oui, moi, ça me ferait plaisir au moins de se croiser. Bien sûr. Aller boire un petit café et aller faire de la photo. Avec plaisir. Bon, allez, à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Vous pouvez retrouver François sur YouTube ou sur Instagram et vous trouverez les livres et les newspapers de François sur son site. Soutenez cette chaîne sur Tipeee. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter. J'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501